Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Champion Jokers Special. Alors c'est un jeu de course hippique qui est sorti pour l'instant qu'au Japon, je ne sais pas du tout si ce jeu sortira en Angleterre ou s'il sortira aux Etats-Unis ou s'il sortira en Europe. Honnêtement, je ne sais pas. Ça reste quand même des jeux extrêmement, on va dire, de niche, si je puis m'exprimer ainsi. Ce sont des jeux vraiment plutôt appréciés par les Japonais et qui n'ont pas vraiment de gros gros succès en Europe et aux Etats-Unis, malgré le fait que la France soit un grand pays de cheval. Alors je ne sais pas du tout ce que je fais. Je vous présente juste le jeu si vous intéresse sur l'eShop. Il faudra peut-être changer de région pour pouvoir le télécharger. Alors c'est un jeu qui, quand même, s'apparente plus à de la vraie simulation hippique que, par contre, c'est dégueulasse ce qu'on voit sur la droite, là, les traînées, là, ça, c'est vraiment moche. En plus, à de la vraie simulation hippique que, genre, Caroline fait du cheval. Voilà. Mais, voilà, moi, ce n'est pas du tout un jeu, pas du tout le type de jeu que j'aime. Mais il faut bien reconnaître que les Japonais sont très friands de ce type de jeu. J'avais déjà présenté un jeu sur la Super Famicom avec une cartouche assez spéciale. Il y avait même la possibilité sur la Super Famicom de brancher le Satellite View et de faire des courses, entre guillemets, en ligne à l'époque en mettant son score et en mettant ses résultats en compétition. Il n'y avait pas vraiment de jeu en ligne visuellement parlant, mais les statistiques pouvaient être mises en ligne pour être comparées. Donc, là, je peux, avec la croix directionnelle, changer ça. Donc, je ne sais pas si ça, c'est le nombre de coups de cravage que je peux donner. Là, il y a le bouton R. Mais le bouton R, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Là, il y a marqué Good. Écoutez, je fais Good. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que la manette vibre à une cadence. Donc, je me demande s'il ne faut pas, des fois, aussi bouger un style par rapport à la cadence de ce que l'on a sur la vibration de la manette. Peut-être, d'ailleurs, je n'en sais rien. Là, j'appuie sur L, 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 R, ça ne fait rien. J'appuie sur... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est assez bizarre, quand même, comment jouer. Je pense que si vous êtes vraiment intéressé par ce jeu, dans quelques jours, voire dans quelques semaines, vous trouverez des informations sur Internet avec des traducteurs qui auront fait le travail pour au moins vous expliquer le gameplay du jeu. Alors, attendez, il me restait un custom à faire, je crois. Voilà, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Personnalisation de la course, je n'en sais rien. Ouh, là, on est sur... Alors, attendez, là, on change de truc. ZR, attendez, il y a ZR et R, déjà, bon, donc, déjà, ZR, L. Ok, voyons voir ça. Euh... Bad. Attendez. Bad. Alors, c'est pas ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut appuyer. Bad aussi. Euh... Bon, les trois sont mauvais. Bon, par contre, je ne me suis pas cassé la gueule, c'est déjà ça. Bon, graphiquement, ce n'est pas non plus un jeu de ouf. Bizarrement, ce jeu fait quand même quasiment 6 gigas. Donc, ça fait quand même un gros jeu pour, graphiquement, quelque chose qui n'est pas terrible. Il faut quand même le reconnaître. Alors, attendez, je vais essayer de voir un petit peu... si j'arrive à comprendre quelque chose. X. Alors, déjà, il y a le bouton X. Le bouton X sur lequel je dois appuyer. Bon, ben, on va essayer avec X, alors. Et puis, on va s'arrêter là. Graphiquement, ce n'est quand même pas terrible pour de la Switch, surtout pour un jeu de 6 gigas. Mais, voilà, si vous êtes passionné de ce type de jeu. Ah, je n'ai pas vu marquer bad. Alors, ça, c'est bad, par contre. Ah, du coup, est-ce qu'il faut que je reste appuyé sur X ou est-ce qu'il faut que j'appuie sur X une fois ? Je ne sais pas. Bien, en tout cas, voilà. Donc, ce jeu, si ça vous intéresse, je vous conseille déjà d'aller sur la région japonaise de l'e-shop pour pouvoir le télécharger. Si vous êtes un fan de course hippique ou fan de chevaux, ou fan de cheval, comme vous le voulez, on peut dire fan de cheval ou fan de chevaux, comme vous le sentez. Voilà, parce que, bon, peut-être que bientôt, les vegans interdiront les jeux où on peut utiliser les animaux comme ça. Un petit peu comme, vous savez, les jeux violents qui entraînent la violence. Eh bien, les jeux où on est sur un cheval en train de le cravacher entraînent forcément la violence sur les animaux. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, je vous dis, moi, à la prochaine. Salut à tous.